bonsoir c'est à vous amis vierges pour découvrir ensemble vos énergies générales du mois de mai nous allons reprendre votre énergie principale celle que je suis allé récupérer en ce début d'année et donc celle ci pourra donc vous donner une tendance énergétique vous traverser ou donner une certaine forme de gouvernance un vibrato une nuance une coloration sur vos énergies de votre moi puis je continue avec d'autres messages complémentaires sous vos vibrations spirituelles et après j'entame la deuxième partie et ça sera donc une guidance relationnel à savoir vous en êtes vous et votre autre dans la relation alors vous et votre autre aussi vous et vous même dans votre propre histoire d'amour et là on va rester dans une forme classique de relation ou un lien est créé ou la personne que vous avez peut-être dans le coeur ou celle qui est déjà construite et enfin je termine par un dernier message alors c'est parti je vais donc vous faire découvrir l'énergie de votre moi c'est la mer universelle la mer universelle c'est l'équivalent au tarot de marseille à l'impératrice l'impératrice signifie intelligence créativité spontanéité excellente énergie naturelle esprit clairvoyant créatif bonheur fertile elle peut vous donner cette envie de vous accomplir par l'action pour aboutir aussi à toutes vos idées riches et fécondes il y a beaucoup de charmes de distinction et d'intelligence donc tout ça pour vous dire ami vierge que c'est bon sur tous les niveaux affectifs matériels professionnels santé spirituelle c'est vénus un impératrice s'est symbolisé par vénus c'est la fertilité pour vous pour ce mois de mai donc imbibez vous imprégnez vous de cette énergie reprenez aussi votre pouvoir créateur j'entends pour certains d'entre vous amis vierge vous avez cette faculté à toujours trouver des ressources intéressables de créativité j'entends aussi on va les voir donc dans le vision quest tarot le la manifestation intérieure j'ai préparé avec moi le petit fascicule et il est mis donc grande force créatrice force de féminité avancée sagesse sympathie profonde bon coeur amour protection compréhension se sentir en sécurité voici le message intérieur la bonté véritable est toujours un cadeau du ciel celui qu'elle effleure voit sa souffrance se dissiper son coeur s'ouvre et reflète cet amour avec une profonde gratitude vous disposez également de cette force en vous laissez-la se manifester rendez votre lumière intérieure et votre amour visible ouvrez vous à la source de votre force féminine l'heure de la femme est venue et vénus petit jeu de mot il est temps de montrer votre propre féminité votre propre femme votre être et de lui accorder le respect et l'amour dont elle est digne si ne vous si vous ne montrez pas de tendresse envers vous même qui alors croyez vous le fera pour vous si vous ne re si vous ne vous assumez pas purement et simplement vous même de qui donc l'attendez vous tournez vous vers votre propre femme votre vraie nature nature en vous homme ou femme tournez vous à présent vers la force de votre femme intérieure donc c'est la polarité féminine qui mise en avant l'espèce de grande émotion créatrice aussi pour vous alors je continue avec d'autres messages et c'est parti on va voir ce qui vient à vous et le conseil alors j'ai victoire et succès ce qui vient à vous donc victoire et succès vous allez connaître de joyeux moments donc il ya beaucoup de chance d'opportunités à saisir et le conseil le plexus solaire quoi de mieux donc là c'est ça il ya un jeu entre le j'entends le second le troisième chakra pour vous aussi et là j'ai l'impression oui c'est ça que vous reprenez votre pouvoir créateur sur ce mois de mai vous êtes libérés nos amis yon ont aussi cette énergie mais eux c'est c'est encore une autre forme de subtilité eux c'est croire en eux mêmes et alors leur comment dire leur chance de rayonner artistique vous c'est complètement différent si vous vous prouvez à vous même que vous pouvez encore avancer sur votre route créatrice ça c'est ce qui est mis et vous serez pavé de succès et de goûte vaillant j'entends de belles vibrations sur tous les plans de votre vie après c'est vous qui le raccrochez et ouvrez bien votre plexus fait le conseil c'est fait vos exercices de soleil intérieur votre respiration du troisième chakra bichonnez le prenez le soleil aussi si vous pouvez voilà rester toujours dans des dans des endroits des endroits en tout cas qui vous procure beaucoup de sources de chaleur pour pour ce mois ok alors je continue avec maintenant la deuxième partie la guidance relationnelle donc amis vierges c'est un mois créateur votre pouvoir créateur donc sortez à nouveau bah je sais pas vos clients vous vous pinceau vous n'est pas la râteau tout ce que vous voulez enfin sortez sortez de votre grotte ça veut dire ça aussi et de et d'y aller quoi ok allez c'est parti premier message dans cette relation nous avons 4 de la prospérité équivalent du 4 de denis il est temps de réfléchir à votre rapport avec l'argent jetez vous l'argent par les fenêtres où vivez vous chichement donnez vous trop de vous même aux autres votre coeur est-il grand ouvert où vous êtes toujours sur la retenue travailler dur et investir avec sagesse finit toujours par payer là il vous est demandé peut-être dans cette relation de stabiliser aussi vos avoirs ça peut être ça de de trouver donc cette structure matérielle nourrissante et de peut-être de de vous dire qu'il ya des choses plus utiles à faire prospérer et aussi vous apporter de l'abondance et quel type d'abondance vous recherchez dans dans ce qui permet de stabiliser aussi votre relation je sais pas si c'est pour vous certains d'entre vous ça indique faire attention quand même à vos dépenses parce que peut-être aussi là j'entends que ça peut être une vierge folle qui peut se mettre de manière soudaine à acheter beaucoup de matériel et en perdre un petit peu tous ses deniers c'est ce qui peut-être dans l'optique de faire plaisir à son autre à une relation ou quelconque donc là il est mis trouver un juste équilibre dans ce que vous faites circuler comme votre énergie créatrice pour ce mois au sein de cette relation et surtout la stabiliser alors on continue je m'aperçois que depuis j'ai mis aucun titre sur les vidéos bon je vais aussi le faire entendre donc là je me dis que j'ai un chouï de retard par rapport à ça on va voir cette guidance relationnelle pour signe ascendant solaire signe solaire ascendant et lunaire c'est pour ça que je vais un peu vite pardon votre état d'esprit dans la relation si c'est vous amie vierge l'état d'esprit de votre autre dans cette relation je me reconcentre votre besoin dans cette relation en tout cas ce qui a fait que la relation s'est créée d'où vous venez l'intention de votre autre train dans cette relation où on est aujourd'hui la relation le frein l'obstacle à cette relation l'outil est le levier ce qui permet là de la libérer et enfin le l'issue de cette relation cette fin de mois et on va prendre un message what pentacle là il est mis comme énergie dans cette relation de vous organiser de pouvoir jouir au mieux de votre vie de tous les jours ça met aussi qu'à une bonne gestion au sein de cette relation beaucoup de joie de bonheur de partage voilà j'entends des joies terrestres on se fait des beaux gâteaux on se nourrit mutuellement et c'est comme un beau message là ça indique organisez vous dans cette relation avec maturité ok alors on y va je rappelle que les énergies sont interchangeables amis vierges alors vous si c'est vous nous avons le set de bâton là il est mis vous vous défendez dans cet état d'esprit c'est que vous étiez dans au début de cette relation sur un petit peu sur vos gardes ok t'étais pas déjà tout cuit vous n'avez pas mordu à la peçon comme ça vous êtes protégé ok beaucoup d'action beaucoup de communication beaucoup d'humour aussi mais c'était une votre état d'esprit l'état d'esprit de votre autre a alors votre état l'état d'esprit de votre autre il était angoissé il a pleuré il ou elle en silence il s'est connu et du chagrin il a eu des tortures psychologiques des insomnies donc il était on va dire dans un bad trip ok on va dire que n'était pas sous son meilleur jour au niveau psychologique ok mais il ya quand même une espèce de complétude parce que j'ai le feu et l'air ensemble et il ya quand même une très belle communication malgré certaines réticences à la base ce votre besoin dans cette relation amie vierge ici c'est vous tout cas d'où vous huile d ok alors on veut se débarrasser de ses croyances limitantes on veut croire qu'il y a dans cette relation autre chose que de la souffrance ça c'est votre besoin enfin en tout cas ce qu'il a été un c'est ce qui est venu à vous dans cette relation de vous libérer d'une certaine anxiété de vos peurs de vos doutes voilà c'est vraiment le 9 dp vos croyances limitantes sur la relation le mental qui part un peu dans tous les sens et là en fait vous voulez vous en libérer l'intention de votre autre le fou à arcades majeures très fort alors là ça indique pour le coup quelque chose de très connecté sur le plan spirituel dans cette relation ça indique que votre autre veut se détacher veut se déconditionner veut en découdre avec toute forme de possession il a sa liberté il part à l'aventure donc il peut rien vous promettre ça c'est son intention son intention c'est de rester libre et de vous offrir toute la liberté que vous souhaitez ok très bien où on est au jour d'aujourd'hui la relation ça continue ça continue là j'entends pour vous amis vierges un signe de feu ou un signe d'air ok j'ai pas de datation j'ai pas de datation sur cette relation je vois pas pour moment alors cavalier de bâton valet d'épée il y a de votre part si c'est vous amis vierges cette envie de passer à l'action cette envie de fulgurance de vivre votre passion dans cette relation de d'aller à l'aventure de pouvoir démontrer votre ferveur d'amour vos vibrations d'amour à votre autre et le valet d'épée c'est toujours quelque chose de très réservé de très psychologique de très mental de très scénarisée c'est un balbutiement je sais le valet d'épée c'est une énergie jeune qui veut se former apprendre d'abord connaître une espèce de d'initiation aussi pour pour mieux comprendre aussi la relation donc il y avait peut-être plus de de votre part si c'est vous amis vierges d'entrain de les côtés assez trépidant fulgurant et le valet d'épée c'est ok j'arrive tout doucement pour découvrir cette relation mais ça ça match il ya une bonne communication pour le coup parce que vous avez quand même des complétudes vous avez peut-être aussi un schéma de vie assez identique peut-être beaucoup de doute de manque de confiance et ça se rejoint un moment donné puisque vous vous êtes porté par l'esprit ok il ya très peu de là je vois pas le côté charnel et pourtant on a en dodo deck du pentacle on va voir ce qui bloque ce qui entrave cette relation il manque de persévérance dans cette relation de prendre son temps à creuser à peaufiner à se rendre utile au quotidien à vouloir bah comme c'était mis dans l'énergie ça c'était vrai travailler dur et investir avec sagesse c'est peut-être ça qui manque puisque c'est une relation très connecté j'entends et ça manque de régularité aussi avec le fou ce ok bon alors on parle aussi dans cette relation c'est pour ça qu'on avait la mère universelle un la terre mère divine yaya d'ancrage de créativité tout ça ça peut être aussi des pistes dans cette relation et de et d'aller chercher et de pouvoir obtenir ce succès relationnel il est possible il est possible puisque là c'est d'où vous venez et là il ya il ya encore matière à oui à s'investir comme c'est mis et à à vouloir persévérer là j'entends faire preuve d'opiniâtreté et c'est ce qui a manqué on va voir l'outil l'aide à cette relation toujours des peintacles c'est bien ce que j'ai si me semblait à vous organiser aussi et à trouver un équilibre donner et recevoir le recevoir et le donner trouver un juste milieu dans vos énergies d'échangé de ce rapport à la matière comment l'apprivoiser entre vous ok alors la matière c'est à dire comment mettre en place des actions concrètes tangibles alors ça peut être n'importe quoi ça c'est vous qui le voyez mais c'est ça peut être ça donc peut-être pourquoi pas peindre ensemble mettre les deux mains dans la terre ça peut être ça aussi faire du jardinage ensemble ça peut être ça et trouver ben moi je mets les graines toi tu arroses à terre ça peut être un petit c'est un début mais c'est c'est des exemples mais ça peut être ça j'entends dans cette l'issue de cette relation en cette fin de mois nous avons le 4 de bâton alors l'issue est assez belle parce que il est dit de fêter célébrer cet amour alors pour moi j'entends c'est un amour pour le moment fraternel il ya très peu de j'ai pas vu de coupe dans cette relation j'ai vu comme un double comme quelqu'un qui est là pour vous épauler vous soutenir dans cette relation pour moi c'est une relation qui reste oui fraternelle amicale le côté sentimental peut-être existe-t-il mais il est en tout cas platonique il ya quelque chose de très connecté mais il vous manque cet ancrage en fait je crois pour aboutir à quelque chose de plus concret dans cette relation mais il dit que c'est une magnifique relation que vous allez la fêter la célébrer l'honorer 21 12 quand je vous dis ça c'est vrai bah écoutez je vais peut-être la recouvrir voir neuf dp 8 dp et c'est pas c'est tout on va voir allez je continue l'état d'esprit de votre pourquoi neuf dp et et 8 dp pour en voir un petit peu plus et avoir des informations sur ces énergies 3 de pièces 3 de deniers et oui espèce de d'angoisse à tout gérer dans sa vie de co partagé ce oui des là j'entends c'est un copartage angoissant voilà où je mets de la tête est ce que je privilégie ma vie professionnelle familiale voilà il ya tout ça en ligne de compte ou ma vie sociale aussi donc c'est comment je je partage tout ça dans ma vie il ya cette forme d'angoisse et vous votre votre besoin avec reine d'élixir et oui vous voulez un amour un amour émotionnel quelque chose où les sentiments où le coeur vibre dans cette relation à la reine d'élixir c'est la reine de coupe donc beaucoup de un besoin dans sa main d'envelopper la relation de maître des mots d'amour aussi ça c'est votre besoin et avec le fou bas c'est l'artiste à celui qui est libéré des conditions et qui pourra vous donner cette cette énergie d'amour mais il n'y a rien en retour il n'y a pas d'attente c'est très décomplexé aussi voilà ce que je peux dire dans cette relation j'espère que pour certains d'entre vous améliques ça peut vous donner quelques outils de réflexion et maintenant je termine par un dernier message magnifique oracle de celia messeville plus je l'utilise comme je l'ai dit plus les cas sont glisse et magnifique dorure elle ne bouge pas immortel comme incroyable allez un dernier message pour vous et nous avons à tort la mère nourricière donc on a eu la terre mère universelle donc c'est quelque chose de très porteur au niveau de votre créativité faites confiance à votre créativité amis vierges je suis la mère universelle qui nourrit et protège ses enfants ferme les yeux et ressens cet amour infini et inconditionnel que je te porte voilà une vierge pour vous pour ce dernier message j'en ai fini avec vous et je vous remercie si vous avez envie de laisser des commentaires vous pouvez je commence tout doucement à stimuler la communauté je vous expliquerai pourquoi plus tard je prends mon temps et je vous dis un grand merci et passer un excellent mois de mai à bientôt merci bye bye